Bonjour les gars c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment changer son écusson, mais c'est pas tout, et aussi son maillot. Donc c'est assez simple, ça peut paraître compliqué pour d'autres, donc c'est pour ça que je fais ce tuto. N'hésite pas à liker et à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir, et tout de suite je te montre comment on fait. Donc d'abord pour te rendre dans ton club, tu vas sur liste des transferts, t'appuies sur la croix, une fois que t'es rentré dedans, t'enfonces ton joystick de gauche, dans ta manette pas trop fort, évite de la péter, et hop, une fois que c'est fait, tu as cet écran, tu te rends dans élément club. Une fois que t'es dans élément club, t'as tout ça qui apparaît, si tu veux directement trier, tu te mets comme ceci. Ici on va se mettre sur écusson, et une fois que t'es sur écusson, tu as tous tes écussons évidemment qui apparaissent. Si tu veux changer, il suffit d'appuyer sur l'écusson que tu veux, et de le changer. Donc t'appuies sur la croix, et ensuite tu mets, rentre cet élément actif, en appuyant une nouvelle fois sur la croix, et hop, ton écusson est changé. Moi je ne vais pas le faire, j'ai envie de garder le mien, je le trouve assez cool. Donc voilà, et pour changer ton maillot, tu vas sur tenue, une fois que t'es sur la tenue, directement tu as plusieurs maillots. Moi je n'en ai pas des masses, des masses. Après ils n'apparaissent pas tous ici, je vais vous montrer pourquoi et comment. Donc une fois que c'est fait, directement tu as tes maillots, tu appuies sur la croix, et tu peux rendre cet élément actif. Et évidemment il y a toujours eu un petit bug qui n'a jamais été résolu. C'est à dire, c'est à dire que moi quand je vais me rendre dans élément club, par exemple ici je vais tout simplement montrer un petit truc, c'est que regardez, je vais discarde un ballon, regardez ce qui va apparaître. Voilà, voilà, exactement ce que je vous disais. J'ai des nouveaux tifos qui sont apparus. Hop, c'est parti. De toute façon les ballons, je m'en bats un peu les steaks. Donc ici j'ai tous les maillots qui sont apparus, mais directement j'ai tous les autres maillots et tous les autres écussons que je n'avais pas auparavant. Et ici, directement je peux changer mon maillot en appuyant sur la croix et en mettant, rendre cet élément actif. J'espère que cette vidéo vous en a plu et qu'elle vous aura aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les mecs. Ciao, ciao. Bonjour à tous les mecs, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc comment changer d'entraîneur dans FIFA. Donc c'est assez simple, mais pour d'autres ça peut paraître compliqué, c'est pour ça que je vous fais un petit tuto pour vous montrer tout ça. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ok, et sur ce, on est parti. Donc vous allez dans liste des transferts, d'accord, c'est super important. Vous allez dans liste des transferts, une fois que c'est fait, vous appuyez sur le joystick de gauche, vous l'enfoncez une fois. Donc vous appuyez dessus. Une fois que c'est ça, vous allez avec le joystick de gauche, aller dans personnel. Une fois que vous êtes dans personnel, vous choisissez votre entraîneur. Ça, il est déjà dans mon équipe active, mais par exemple, si je décide de mettre Vieira, j'appuie sur la croix envoyée vers équipe active. Voilà, l'entraîneur a été ajouté dans votre équipe active, donc c'est aussi simple que ça, les gars. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour à tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment changer votre stade. Vos écussons, etc. Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc ici, c'est assez simple. Vous vous rentrez dans liste des transferts. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours extrêmement plaisir. Une fois que vous êtes dans liste des transferts, vous appuyez sur le joystick de gauche. Vous l'enfoncez et là, vous rentrez dans votre club. Une fois que c'est fait, directement, vous allez dans éléments club. À partir de ce moment-là, vous avez les différents stades. Et vous appuyez sur la croix pour rendre cet élément actif. Voilà, le stade a été modifié. Si vous voulez modifier vos maillots, c'est exactement la même chose. Donc sur ce, les mecs, j'espère que ça vous aura plu. Et justement, que ça vous a aidé à changer votre stade. Allez, ciao, ciao. Tous les mecs, c'est Alpha. J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, ça va super. On se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous expliquer tout simplement un tuto. Comment gagner des crédits sur FIFA Ultimate Team. Je vais vous donner les plus petites techniques. Et en allant de plus en plus haut pour justement que vous puissiez taper votre million de crédit assez rapidement. Donc il y a plusieurs techniques à prendre en compte. Donc c'est super important de rester tout le long de la vidéo pour prendre toutes les informations et pas seulement les premières. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc la première tech que je vous propose de réaliser, c'est tout simplement la tech. Quand vous commencez, d'accord ? Donc pour moi, je pars du principe que vous commencez avec 1000 crédits. D'accord ? Avec 1000 crédits, on va se concentrer sur les maillots. Et ouais, les maillots, ici directement, vous allez vous mettre au niveau du prix de 450 crédits. Vous allez choper vos maillots 450 crédits. Vous allez les vendre 485. Vous gagnez 35 crédits facilement et ultra rapidement grâce à cette technique-là. Donc vous faites ceci, le temps d'arriver plus ou moins à vos 10 000 crédits. Regardez ici, je l'ai chopé à 400 crédits. Et c'est un maillot, les mecs, qui ne coûtent pas cher. Les maillots ne coûtent pas cher à part si vous chopez un maillot de Paris ou un maillot, par exemple, du Real, du Barça ou du Bayern. Mais les maillots ne coûtent pas cher. Donc ici, 85 crédits de bénéfice ultra rapidement. Hop, et ici, vous continuez à faire comme ceci. Voilà, on les chope à 450. C'est assez simple. Hop, 35 crédits de bénéfice. Évidemment, comme c'est une vente rapide, il n'y a pas de taxes. Et bien, vous continuez à faire ceci jusqu'à vos 10 000 crédits. Et vous pourrez les réaliser super facilement. Ensuite, la deuxième technique, ça va être quoi ? Une fois que vous êtes à du 10 000 crédits, c'est que vous allez vous concentrer sur un bon joueur hors commun. C'est-à-dire, ici, on va prendre un joueur hors commun et on va aller prendre un aillier. Pourquoi ? Parce que les ailliers coûtent toujours très cher. Quand ils sortent des bons SBC, bien évidemment. On va se mettre sur Brésil. Et ici, on va tout simplement aller chercher le prix minimum. Voilà, ici, on est sur du 500 crédits. Je vais le prendre à 500 crédits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le relister à 900 crédits. En faisant cette technique-là, d'accord ? Donc, avec les maillots, vous passez à 10 000 crédits. Vous prenez des MD brésiliens, d'accord ? Et vous les vendez à 900 et vous les chopez entre 450 et 500 crédits. Vous allez vite doubler jusqu'à pouvoir remplir votre pile à 100, d'accord ? Une fois que vous aurez rempli votre pile à 100 avec des MD brésiliens, on aura déjà atteint le deuxième stade, d'accord ? Donc là, c'était vraiment le premier stade. Une fois que vous avez vos 100 joueurs MD brésiliens, bien là, on atteint le deuxième stade. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour faire le troisième et quatrième stade ensemble vers le million. Donc ici, je répète, avec vos 1 000 crédits, vous prenez les maillots, d'accord ? Et vous les vendez en vente rapide jusqu'à vos 10 000 crédits. Ensuite, vous prenez vos MD brésiliens que vous allez relister à 900 crédits jusqu'à avoir votre pile à 100. Donc votre pile à 100 avec 100 joueurs MD brésiliens listés en même temps, d'accord ? À partir de ce moment-là, on se retrouvera pour la troisième vidéo. Donc ça va aller assez vite pour vous, enfin pour le troisième plan, je veux dire. On se retrouve assez vite pour le troisième et quatrième. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites ça et on se retrouve pour le troisième point ensemble dans quelques jours. Allez, ciao, ciao les refs ! Bonjour à tous les gars, c'est Alpha. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment acheter un joueur sur FIFA. Donc en fait, c'est assez simple, mais pour les nouveaux, ça peut paraître compliqué. Donc je vais vous montrer tout ça. Juste avant, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc on est parti les gars, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour acheter un joueur sur le marché des transferts. Donc en fait, la première méthode, c'est par exemple, on va acheter, allez, on va partir sur un joueur qui me vient en tête là comme ça. On va partir sur du paillette. Donc pour trouver le prix de paillette, vous allez tout simplement, avec la jauge en bas, essayer de trouver son prix minimum. D'accord ? Donc ici, on est sur du 850, hop, donc à 850. Soit vous pouvez directement l'acheter à 850, vous allez ensuite sur achat immédiat et vous l'achetez. Mais vous avez plusieurs autres façons d'acheter un joueur. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est ça, c'est le snipe. Vous savez que son prix de base, c'est 850. Et bien, à ce moment-là, vous allez appuyer sur R2 pour vous mettre au prix max. Descente avec la flèche de gauche qui est à gauche sur votre manette, comme ceci. Hop, et vous allez appuyer sur les triangles suivis de la croix pour actualiser. Hop, directement, il est tombé à 750. Là, je l'ai acheté, donc je l'ai snipé. Ensuite, vous avez, hop, une autre façon de pouvoir acheter ce joueur. Donc, vous vous mettez au prix de 850, d'accord, qui est son prix de base. Et à partir de ce moment-là, vous vous préparez sur achat immédiat. Et ici, vous allez faire le carré suivi du rond. Hop, et vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs qui tombent à chaque fois. Hop, on va tout au bout de la pile. Juste avant l'heure, d'accord. Hop, on se met comme ceci. Et là, on continue. On fait carré rond en espérant qu'il y en ait un qui tombe. Donc, s'il tombe, il se mettra juste à côté, de toute manière. Et là, vous faites carré rond jusqu'à ce que ça tombe à moins de 850 crédits. Et vous pourrez l'acheter aussi. Ça, c'est la deuxième technique du snipe, qu'on appelle ça, les mecs. Ensuite, vous avez la manière la plus simple. C'est aux enchères, les mecs. Donc ici, aux enchères, comme vous pouvez le voir, il reste une minute et trois secondes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon enchère sur paillettes ici à 700 crédits. Attention, quelqu'un va sûrement réenchérir, comme c'est le cas juste ici. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu juste avant que son prix est minimum à 850. En snipant, moi, je l'ai eu à 750. Donc, c'était un très bon coût. Mais ici, pour être sûr de l'avoir, je peux aller le mettre à 800 crédits. Mais évidemment, beaucoup de personnes vont vouloir tous les prendre à 800 crédits. Dans ce cas, vous allez un peu plus loin, où il reste un peu plus d'une minute, comme ici. Et vous le prenez à 800 crédits sans trop de problème. Donc voilà, ça, c'était les différentes façons d'acheter un joueur sur FIFA. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, les mecs. Et j'espère que ça vous aura aidé. Allez, ciao, ciao ! Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, ça va super. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment acheter un joueur sur le marché des transferts en achat immédiat. Donc, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Juste avant, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tout de suite, on commence ça. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre le nom du joueur. Donc ici, on va mettre un nom aléatoire. Hop, donc ici, un joueur qui est quand même en or. Voilà, on va prendre ce joueur-ci. Ici, directement, vous allez aller voir son prix minimum. Donc ici, comme vous pouvez le voir, son prix minimum est aux alentours des 700 crédits. Si vous allez plus loin, il y a très peu de chances que vous l'ayez. Donc en fait, vous vous mettez à 700 crédits. Et ensuite, vous allez tout simplement achat immédiat et acheter votre joueur. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer R2 pour l'envoyer au club. Moi, comme je le possède déjà, je ne serai pas l'envoyer au club. Ici, une deuxième façon avec un joueur peut-être un peu plus compliqué. Donc ici, on va aller trouver un joueur. On va aller prendre Politano. Politano, directement, j'appuie sur triangle. Je vois que son prix est à 700 crédits. C'est la même chose. Ici, je suis toujours comme ceci. Et là, je suis toujours en max achat immédiat qui est le minimum pour une carte hors rare. Ensuite, je n'ai plus qu'à acheter mon joueur tranquillement. Et avec le bouton R2, je l'envoie dans mon club. Et c'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, les mecs. Ciao, ciao ! Bonjour à tous les mecs, c'est Alpha. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo assez simple. Je vais vous montrer comment aller dans votre club. Donc, ça peut paraître banal. Mais pour certains d'entre vous, ça va être assez compliqué. Évidemment, tout le monde ne joue pas H24. Donc, vous ne pouvez pas forcément savoir comment on fait. Je vais vous montrer tout ça. Donc, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Et à me donner un retour en commentaire. Allez, tout de suite, je vous montre ceci. Donc, pour aller dans votre club, il y en a beaucoup. Ils vont aller dans le club. Et ensuite, ils vont être là. Et ils vont chipoter. Ils ne vont pas réussir à aller dans leur club. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on y va. En fait, vous allez dans Accueil. Une fois que vous êtes dans Accueil, vous allez sur Transfer, liste des transferts. D'accord ? Mais vous vous dites, mais je ne veux pas transférer un joueur. Moi, je veux simplement aller dans mon club. Et à partir de ce moment-là, vous allez appuyer sur le joystick gauche. D'accord ? Vous allez appuyer une fois dessus. L'enfoncer vers le bas. Hop ! Et ici, vous rentrez dans votre club. Donc, ensuite, vous pouvez trier par ordre des croissants par rapport à la valeur. Les éléments échangeables, non échangeables. Et les dates que vous les avez reçues plus récents ou pas plus récents. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez rechercher un joueur, vous faites joueur. Vous appuyez une fois triangle une fois que vous êtes dedans. Et à partir de ce moment-là, vous savez voir tous les joueurs qu'on vous avez dans votre club. Voilà. C'est assez simple. Si vous voulez lister votre joueur, après, vous le listez comme ceci. Ça peut paraître banal, mais ça peut paraître très compliqué. Ensuite, dans personnel, c'est exactement la même chose. Dans club, c'est exactement la même chose aussi. Vous bougez tout simplement avec votre joystick de gauche pour choisir dans qu'est-ce que vous voulez aller. Donc, éléments club, consommables ou autres. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et que, justement, ça va vous aider à progresser dans le jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les mecs. Ciao, ciao ! Bonjour à tous, les gars. C'est Alpha. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Comment sniper le plus vite possible. Donc, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tout de suite, on attaque ça. Il y a deux, trois méthodes. Je vais te montrer les plus simples. Allez, let's go ! Donc, la première. La première, c'est celle-ci. Comme vous allez voir, hop, on va se mettre sur un joueur. On va dire... Allez, Ronaldo. Vous mettez Ronaldo, mais Ronaldo, on va prendre... Un qui tombe quand même assez souvent. Cristiano Ronaldo. OK. Donc, à partir de ce moment-là, vous faites triangle. Vous regardez son prix le plus bas. D'accord ? Il doit être aux environs des 102 000 à peu près. Un peu moins. Comme ça, vous localisez directement son prix. Hop. On peut encore descendre. Encore un peu. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez faire ceci. Hop. On voit son prix le plus bas et à 72 500. Donc, comment va-t-on faire pour le sniper plus bas que 72 500 ? Mais en fait, c'est hyper simple. Premièrement, vous faites R2 ici. Vous mettez le prix max au prix max. Et ensuite, ici, vous allez appuyer sur L1. D'accord ? On va le descendre aux environs des 68 500. D'accord ? Je vous montre la première méthode. Ensuite, pour faire ceci, comme je viens de faire, c'est assez simple. Il faut, avec la flèche, je ne parle pas du joystick, avec la flèche de gauche, vous allez toujours faire ceci. Hop. Et ça va descendre, descendre, descendre. Et en même temps, vous allez appuyer sur le triangle et en même temps appuyer sur la croix. D'accord ? Donc, ça va faire ceci. Soit, vous essayez de le choper comme ceci. Évidemment, les mecs, le snipe, il faut être patient aussi. C'est d'office, ça va être du bénéfice, mais il faut être patient. Là, c'est la première technique. Vous pouvez faire ça avec tous les joueurs, que ce soit des R9, des Ronaldinho, même des hors communs. Si jamais il vous faut, par exemple, un joueur de Chelsea pour un SBC et que vous voyez qu'ils sont à 1 500, vous pouvez les spammer également comme ceci. Ensuite, vous avez la deuxième technique que moi, je me sers beaucoup plus souvent. C'est qu'ici, on va retourner à son prix. Voilà. Donc, il était là, 70 000. Et en fait, ici, bon, moi, je n'ai plus les crédits parce que j'ai déjà investi, mais vous allez tout simplement appuyer sur la croix et déjà placer justement ceci sur achat immédiat. Attention, vous n'achetez pas. Vous le placez sur achat immédiat et ensuite, vous faites rond. Et ensuite, vous allez appuyer simplement sur le carré suivi du rond. Ça va donner ceci. Évidemment, ça n'a pas marché. Voilà. Donc là, on se repositionne et on fait carré rond. Et vous voyez, ça spamme, mais d'une autre façon. Ça veut dire qu'on va avoir plus facile et on va être beaucoup plus rapide pour pouvoir le choper. Donc, en fait, carré rond, toujours carré rond. Et là, vous attendez et quand il y en a un qui tombe, directement, vous pouvez le choper. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut tomber sur les grosses erreurs de prix et vraiment, vraiment, vraiment se faire plaisir. Donc là, on continue. Ce serait bien qu'il y en ait un petit qui tombe, par exemple. Malheureusement, non. Hop. Voilà. Par exemple, ici, 74 000. Euh. Ouais. 74 000. Et là, directement, vous voyez, vous mettez sur le dernier. Vous faites ceci. Et il y en a plusieurs qui tombent. Voilà. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y en a des différents qui tombent. Et quand il y a une grosse erreur de prix, vous êtes le premier à le voir. Donc, vous pouvez le choper. Donc, une fois que vous êtes sur la carte, d'accord, que vous voulez prendre en la snipant, mais vous vous appuyez simplement sur la croix. Là, normalement, vous êtes déjà positionné sur achat immédiat. Donc, vous faites la croix, un coup de joystick gauche vers le haut et vous validez. Entraînez-vous sur des plus petites cartes si jamais vous voulez être plus rapide. J'espère que ce tuto vous aura aidé. J'espère que j'ai bien expliqué les deux techniques de snipe que j'utilise. Je trouve que c'est vraiment les plus efficaces. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les mecs. Ciao, ciao. Bonjour à tous, les gars. C'est Alpha. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto. Comment choisir et changer sa célébration sur FIFA. Donc, c'est assez simple. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Juste avant que ça commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, on est parti. D'abord, pour se rendre à son club, vous allez sur liste des transferts. Ensuite, vous enfoncez le joystick de gauche vers le bas. Une fois que c'est fait, vous avez cet écran. Vous vous rendez dans élément club. Une fois que c'est fait, vous allez choisir les célébrations. Donc, célébration de joueurs. J'appuie sur triangle pour valider. Moi, j'ai yeux et bras. Donc, yeux et bras, c'est tout simplement quand vous voyez, il fait les cercles autour de ses yeux. Si vous cherchez cette célébration, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais si vous voulez changer, il faut tout simplement appuyer sur la croix, sur la célébration que vous voulez changer. Et ensuite, vous la validez en appuyant une nouvelle fois sur la croix. Et voilà, cet élément correspond. Donc, cet élément est actif. Mais moi, évidemment, je préfère yeux et bras. Donc, je remets yeux et bras. Donc, voilà les mecs, j'espère que ça vous aura aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour à tous, c'est Alpha. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment vendre rapide un joueur. Ça peut paraître banal, mais pour d'autres, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous fais ce tuto, justement, pour vous aider à progresser dans le jeu. Donc, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce contenu te plaît. Et laisser un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, en fait, dans un premier temps, on va se rendre dans le club. Donc, on va sur liste des transferts. On enfonce le bouton de gauche dans la manette. Pas trop fort pour éviter de la péter. Et ensuite, on va aller sur ordre décroissant. Pourquoi ? Parce que là, ça va juger par rapport à la valeur. Ça veut dire que mes joueurs les plus chers seront au début et les joueurs les moins chers vers la fin. Pour vendre un joueur en vente rapide, une fois que je suis dans mon club, j'appuie sur carré. Et ici, vous pouvez voir vente rapide. Donc, directement, je fais vente rapide. Et voilà. Et là, j'ai récupéré les crédits de cette vente rapide. Donc, c'était un petit tuto très court. Mais j'espère que ça vous aura aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour à tous, c'est Alpha. J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, ça va super. On se retrouve pour une petite vidéo avec une petite tactique et une compo, justement, pour ne pas se faire remonter. Que ce soit en future champion, rivals ou autre. Parce que beaucoup d'entre nous sont dans le même cas. C'est-à-dire que vous allez gagner 2-3-0. Et après, vous allez vous faire remonter, égaliser, voire perdre le match. Or, que vous meniez de 2 ou 3 buts. Donc, je vais vous montrer tout simplement la tactique pour ne pas se faire remonter. Donc, tout de suite, on va aller dans ma tactique perso. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs plans de jeu. Ici, on va s'intéresser au plan de jeu défensif. Donc, c'est celui que j'utilise une fois que je mène au score. D'accord ? A 1-0, je ne l'utilise pas. Je l'utilise seulement à partir de 2-0 pour ne pas me faire remonter. Donc, au niveau du style défensif, on est sur du reculé. Largeur et profondeur, 49. Donc, juste milieu, rien à dire. Construction rapide. Pourquoi ? Là, ça devient intéressant. C'est pour les sorties de balles. Pour éviter de toujours dégager devant et ne pas avoir de solution. On peut sortir en contre-attaque avec une construction rapide. Et vous avez la possession. Ça veut dire tant qu'il ne vous attaque pas, vous n'avez rien à perdre vu que vous menez déjà. Au niveau de la largeur, je suis à 50 dans la surface 4, corner et coufran 2. Pourquoi ? Je ne mets pas plus parce que c'est pour éviter les contres aussi. Au niveau des instructions joueurs, vous pouvez voir que pour le BU, j'ai mis dans le dos de la défense. D'accord ? J'ai uniquement mis ça pour mon BU. Ensuite, pour mes ailiers, j'ai mis revenir en défense. Et c'est tout ce que j'ai bougé, que ce soit pour mon MG ou pour mon MD. Pour mes deux MC, j'ai mis rester derrière en attaque. Voilà. Uniquement. Pour mon DLG, j'ai mis rester derrière en attaque. Et mon DLD, rester derrière en attaque. Donc, comme vous l'avez compris, mon Stoïkov et mon Oeran vont tout simplement faire des allers-retours avec la défense. Et je peux partir en contre-attaque en cherchant Orsic directement dans le dos de la défense. C'est ce qui va justement augmenter les contre-attaques. Et qui va pouvoir justement nous permettre de réaliser des belles contre-attaques. Et peut-être de tuer le match. Donc voilà les mecs, c'est tout pour cette petite tactique perso. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, elle marche hyper bien. Et je vous la conseille fortement. Sur ce, je vous dis à la prochaine les mecs. Ciao, ciao.